Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui Sous-titrage Société Radio-Canada Oui Et j'étais à peu près à 70 kilos Et maintenant, je voisine à peu près les 60 kilos Mais pas de graisse, quoi Je vous propose de voir comment vous étiez justement avant et maintenant Donc ça, ce sont des photos Là, c'est vous ? C'est Marie-Laure ? C'est maintenant ? Voilà En 97, lors des championnats de France De ? Championnat de France de bodybuilding naturel Et ça, c'est avant ? Ça, c'était avant Ah, c'est vrai qu'il y a une petite différence quand même C'était après mon premier enfant Oui Et vous êtes restée comme ça pendant... Vous avez trois enfants, trois grossesses ? Oui, j'ai eu trois grossesses, oui Tous les deux ans Tac, tac, tac Et en combien d'années vous êtes arrivée à ce résultat-là ? Eh bien, j'ai commencé en 91 Après la naissance, donc du dernier Oui Eh bien, ça fait à peu près 7-8 ans, quoi Et Marie-Laure, on va peut-être voir aussi des photos Oui Vous concernant ? Voilà Donc ça, c'est vous, Marie-Laure ? C'est dans votre salle, ça ? Non, non, c'était en compétition Moi aussi Sélection Europe Oui Donc c'était moi en période de compétition Oui, et là, c'est avant ? Voilà, c'était avant Donc j'étais au normal, quoi Pas mal Déjà un beau gabarit, quand même Oui, mais bon Une belle musculature Mais pas... Oui Des jambes pas galbées, même pas trop comme ça Et étroites du haut Ah oui, vous vous trouvez étroites du haut ? Nom d'une pipe Et un fessier plat, on ne le voit pas, là Dites-moi, quand vous voyez des filles dans la rue ? Oui J'ai envie de les transformer C'est vrai ? C'est vrai, j'ai l'œil critique, c'est vrai De toute façon, moi, mon rôle, parce que je suis également professeure de fitness J'étais professeure de fitness avant de faire du bodybuilding Donc mon rôle, c'est d'améliorer la femme, de la rendre plus belle Alors je les aide, c'est-à-dire je les aide dans leur régime et sur leur corps Elles ont beaucoup de résultats Les aider à être plus belles ? Et si on faisait un petit test, là ? Si je prends quelqu'un au hasard dans le public et que je vous demande un petit peu ce que vous en pensez Est-ce que vous feriez pour elles ? Vous le faites ? Bien sûr, tout à fait, oui Bon, alors qui on va choisir ? Il y a des volontaires ? Non ? Il n'y a pas de volontaires ? Vous, tenez, venez Je suis sûre qu'elle ne va rien vous trouver Ah oui, on peut l'applaudir Venez avec moi, Maryse Alors, vous avez quel âge ? J'ai 20 ans 20 ans, elle est belle comme le jour Vous n'allez pas me dire que vous lui trouvez des défauts ? Non, de toute façon, en plus, je déshabille les filles De préférence, on ne peut pas les déshabiller, là Parce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire le pantalon, apparemment Un peu le fessier Bon, le fessier, je le trouve un peu plein Le fessier plein ? Je préfère, de toute façon, les hommes préfèrent un fessier plus rebondi C'est beaucoup plus joli Sinon, elle est très bien Simplement, son fessier, il faudrait un peu le rebondir C'est-à-dire faire des fentes avant, je t'expliquerai Mais les poitrines, les bras, tout Impeccable, c'est bien Et vous lui conseillez quoi, alors, pour faire un fessier rebondi ? Un travail en aérobic ou en musculation Un travail de fente pour arrondir le fessier, surtout Creuser là, parce que c'est très joli d'avoir Moi, j'ai l'horreur des fessiers, même chez les hommes De toute façon, les hommes regardent les fessiers des femmes Mais les hommes avec un beau fessier, c'est très joli aussi On les regarde assez, nous C'est vrai, donc c'est beaucoup plus joli D'avoir un fessier plus rond Vous allez faire un bon coup de fessier en rentrant à la maison ? Oui, oui, je vais suivre son conseil Bon, bah c'est super Elle a pas grand chose parce que, bon, vous avez choisi quand même une belle fille Bon, tant qu'à faire, c'était plus difficile pour vous, hein, Maryse Sinon, c'est facile Bon, bah on peut l'applaudir très fort, merci Dites-moi, c'est bien joli J'aimerais bien répondre aussi C'est-à-dire que moi, quand je vois des... Vous ne trouvez pas qu'elle allait... Non ? Non, pas par rapport à ça C'est-à-dire que quand je vois des femmes dans la rue Moi, je les apprécie pour ce qu'elles sont Si elles sont heureuses d'être comme elles sont Il n'y a pas de problème C'est-à-dire qu'il faut être bien dans sa peau Quel que soit le physique qu'on ait Oui Et c'est tout Je voudrais vous demander Comment votre famille perçoit que vous fassiez du bodybuilding ? Mon papa va vous l'expliquer tout à l'heure Puisqu'il va venir Mais sinon, mes enfants, ils sont contents Parce qu'ils ont une maman qui est dynamique et musclée Et qui est championne Alors ça, en plus, pour eux, c'est magnifique En plus, ils sont tous les trois très sportifs Mais ça, au début, ça a été un peu drôle C'est-à-dire que pour elles, bon, dans quoi encore j'allais me lancer Parce que je suis la petite dernière Je suis la dernière d'une famille de huit enfants Et je suis la dernière fille Mais après, derrière, il y a eu quand même un regard différent C'est-à-dire, elles ont vu les sacrifices que j'ai faits pour y arriver Elles ont vu comment je faisais Et elles ont vu qu'en fait, ça me donnait un équilibre de vie Et le regard a été totalement différent C'est-à-dire que la première partie C'est-à-dire, bodybuilding, ah ! Monstre ! Mauvaise image Mauvaise image Et après, quand on se rend compte réellement de la personne qui vit avec vous C'est tout autre, quoi Et vous, ça vous plaît, le bodybuilding ? Non, je ne suis pas partant pour ça, vous Non, vous n'êtes pas partant ? Chacun, les femmes... Je les préfère normal, comme la plupart pour vous Je tiens à vous dire qu'on est normal, quand même ! Oui, oui, non, non, je veux dire... Avec moins de muscles On est normal, hein ? Avec moins de muscles Mais pourquoi ? Pourquoi avec moins de muscles ? Pourquoi ? Par rapport à vous, alors, pourquoi ? Bah, au risque de vous choquer, vous me faites plus penser à des hommes que... À des hommes ? Que la plupart des autres femmes Applaudissements J'ai vu beaucoup d'hommes me siffler dans la rue, alors je ne pense pas que ça soit... Non, 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 à des hommes, vous voulez qu'on se déshabille pour vous montrer qu'on est des femmes ? Applaudissements Non, non, c'est pas la peine Vous n'êtes pas jaloux de leurs muscles ? Ah non, pas du tout Non ? Moi, je me trouve bien comme je suis En tout cas, moi, je n'ai jamais vu des types se balader en minijupe comme Maryse dans la rue, ou alors c'est très exceptionnel Puisqu'on parlait de votre entourage, je propose d'accueillir votre papa, puisqu'il est là et que vous êtes issu d'une nombreuse famille, je propose tout de suite d'accueillir le papa de Marie-Laure, Joseph Applaudissements Applaudissements Bonjour à tous Applaudissements Bonjour Bonjour, Joseph On peut dire votre âge ? 73 ans 73 ans Sportif, hein C'est vrai ? A fait du bodybuilding ? Non, ça ne m'attire pas, moi Pourquoi ça ne vous attire pas ? Non, vous voyez, moi, dans le temps, j'ai vu ça comme de la gonflette, alors ça ne gêne pas Parce que j'ai vu des hommes qui étaient vraiment pas beaux, hein Je ne sais pas si vous en avez vu Je me demande comment ils faisaient pour aller aux toilettes Franchement, c'est trop vomineux Mais au départ, j'étais heurté, je reconnais que je ne pensais pas que ma fille allait s'encher là-dedans Maintenant, ça va mieux parce que j'ai vu qu'elle d'abord, premièrement, elle ne se dope pas Et ça alors, je déteste ceux qui prennent des anabolisants Parce qu'ils forcent la nature Il faut faire les choses comme elles doivent être faites, puis elle le fait Et alors, qu'est-ce qui vous déplaisait au début, qui vous plaît maintenant ? Moi, j'avais peur qu'elle devienne... Trop barraquée ? Barraquée, oui, ce n'est plus une femme Une femme doit être belle, et puis être belle même si elle a un peu de muscle, c'est agréable aussi Mais on a vu des photos tout à l'heure, avant, après Vous la trouvez plus jolie avant ou plus jolie maintenant ? Elle se sent bien, une femme est toujours jolie quand elle se sent bien C'est vrai ça Applaudissements Et avant, vous vous sentiez mal ! C'est ça ! Est-ce que ça vous a surpris qu'elle se lance dans ce métier, enfin dans cette passion ? Oui, beaucoup Qui n'est pas une passion de femme ? Beaucoup, ça m'a surpris Mais je pense que c'était pour s'affirmer par rapport à la situation qu'elle a eu familiale Oui, c'est-à-dire ? Elle devait affirmer qu'elle avait autant de valeur qu'on pouvait espérer d'elle C'est-à-dire qu'en fait, vous vouliez avoir un statut de mec, entre guillemets ? C'est ça qui... Non, je ne pense pas, je ne sais pas ce qu'il veut dire C'est ça, Josette ? Moi, je dis ça parce que j'ai ressenti... Parce qu'il y a un seul garçon dans votre famille, c'est ça ? Elle a divorcé, je pense que son mari n'a pas su l'apprécier, c'est tout Non, mais je pense alors... Et alors, elle a peut-être voulu... Moi, c'est ce que je pense C'est peut-être pas ce qu'elle pense Non, je pense que dans ce cas-là, c'est le fait... Quand on est dans une situation de crise, on veut peut-être affirmer sa force intérieure, aussi extérieure C'est-à-dire se dire, bon, on est dans une situation de crise, il faut qu'on se prenne en main Et peut-être qu'il a vu le passage, donc, par rapport au culturisme, par rapport à ça Mais moi, je vois que ça m'a amenée plutôt une notion d'équilibre interne C'est-à-dire, beaucoup plus de réflexion par rapport à moi-même Et beaucoup plus de confiance C'est-à-dire que je me suis mise à écrire, je me suis mise à faire pas mal de choses À écrire des scénarios, à écrire des chansons, à chanter, à faire plein d'éléments comme ça Travailler au progrès de Lyon, c'est ça ? Oui, près de Lyon, je suis Et malgré tout, cet élément qui paraissait, en fait, perturbant, m'a beaucoup amenée de stabilité Joseph, est-ce que vous avez essayé de dissuader votre fille, au début ? Peut-être un petit peu difficilement, parce que... Un peu difficilement ou un peu tout court ? J'ai du caractère Un peu, on a du caractère tous les deux aussi Bonjour, moi je m'appelle Akram, et je voulais leur demander en quoi elles trouvaient de la féminité dans leur corps, quoi J'avais... Tu l'as qu'à regarder, hein, c'est sûr Bah, ce serait plutôt un corps d'homme, les muscles, c'est pas vraiment pour les femmes Je sais pas, est-ce que c'est un corps d'homme ? Vous allez aller voir, hein, la poète, vous les touchez ? Ouais, c'est bien C'est incroyable, ça Ah bah c'est normal, on est curieux ! Attention à ce que tu touches, hein Tout ça pour pouvoir toucher Mettez-vous entre les deux, Akram Voilà Voilà Alors... Et ma... Et oser dire que vous êtes entre deux mecs ? Alors... Si d'entre deux mecs ? Non, entre deux mecs... Non, c'est bien mais euh... Mais quoi ? Ah oui, il a pas le micro ! Je pense que c'est bien mais euh... Si elles aiment ça, mais est-ce qu'elles pensent vraiment que c'est féminin, quoi ? Bien sûr ! Non mais je sais pas, moi je me trouve très féminine Bah oui, moi aussi Est-ce que tu me trouves féminine ou pas ? Euh... Votre vis... Non mais attends... Votre visage, oui ! Et le reste ? Bah c'est des muscles, non, je pense... Non, non... Bah je sais pas, n'importe quel athlète actuel, vous voyez des gens qui font de... de l'athlétisme, vous voyez des gens qui font de... comment dire... qui grimpent là... Les alpinistes ? Les alpinistes, ils ont pratiquement la même musculature que moi Même les femmes ? Oui ! Moi je vais te dire, bon, tu rencontres dans la rue des femmes qui ne font pas de sport, mais elles sont même pas féminines non plus Elles ont les cheveux coupés au carré, enfin je dirais à la brosse Méfiez-vous de ce que vous dites ! Non, non mais elles sont pas maquillées, il y a des femmes qui font pas de sport et qui sont pas féminines Il faut pas simplement les femmes qui font du sport qui sont pas féminines, pas du tout Les ménagères qui se maquillent pas et tout ça, elles t'appellent ça féminine toi ? Elles te reçoivent avec leurs rouleaux, non mais franchement, franchement... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! Moi je trouve qu'avec le sport justement, on fait plus attention à notre corps, à notre visage, à nos cheveux, on est plus féminine Moi je me trouve plus féminine qu'une femme normale, parce que je fais plus attention à moi Et vous vous faites du sport ? Oui ! Vous avez des muscles ? Bah ouais ! Ouais ! Pas tant qu'elle aussi alors ? Bah quand je fais du karaté, on fait plutôt de la musculation aussi Bah tu sais, je fais de la box style aussi moi ! Et Maryse, vous le trouvez musclé jeune homme ? Il faut aussi faire du sport ! Avec tout ce qu'il y a du sur lui... Vous pouvez toucher aussi ? Pas grand chose non ! Pas grand chose ? Allez hop ! Renvoyez tant pis ! Et puis le monde aussi, 17 ans ! 17 ans, il faut aussi commencer très tard, c'est-à-dire c'est pas la peine de commencer avant 14 ans Déjà moi j'interdis à mes enfants de toucher à quoi que ce soit Il faut que la croissance soit terminée Et puis il faut que les choses se fassent sainement Mais la musculation est nécessaire pour tous les sports, tous les sportifs enfants Vous savez ce qu'il vous reste à faire jeune homme ? Bah j'en fais déjà ! Un petit peu de... Et puis aussi je vais leur demander, elles voulaient plaire à... Elles ont dit que c'était pour plaire, mais plaire à qui exactement ? Bah pas aux hommes ! Aux hommes ! Ah bah oui, pas aux femmes, j'ai pas encore essayé ! Et vous pensez qu'ils aimaient ça ? Beaucoup ! Ah bah faudrait peut-être demander à mon copain tout ce que tu veux ! D'accord, merci ! Merci, on peut l'applaudir ! Alors puisqu'on parle de séduction, c'est tout trouvé ! Comment vous regardent les hommes ? Est-ce qu'ils aiment justement ces muscles ? On en a entendu deux, qui étaient un peu sceptiques, comment est-ce qu'on vous regarde ? Euh... Il y a deux catégories d'hommes, de toute façon tous les hommes nous regardent Plus ou moins bien, mais ils nous regardent tous c'est normal Parce qu'on passe quand même pas inaperçu Donc euh... Leur regard bloque ! Moi c'est surtout sur mes jambes qu'ils bloquent Donc euh... Il y a des hommes... De toute façon les hommes qui critiquent C'est bien souvent c'est parce qu'ils se sentent inférieurs C'est vraiment dommage ! Faut dire qu'ils ont intérêt à... Ils sont machos, alors voilà, ils se sentent inférieurs Donc ils sont jaloux Mais si vous leur donnez un corps musclé avec leur tête Je suis sûre qu'ils le prendraient, ils seraient contents Et ensuite il y a la deuxième catégorie Il y a beaucoup d'hommes tout compte fait qu'ils adorent les femmes musclées Moi j'ai un grand fan club ! C'est vrai ? C'est vrai ! Et qu'est-ce qu'ils aiment dans vous ? Justement la... Ils aiment toucher ? Ils aiment toucher et puis le côté esthétique Les belles formes, un corps parfait Des beaux abdominaux, des belles fesses Justement ! Et c'est des barraqués ou c'est plutôt des gringalés ? Non, des hommes normaux, gringalés, tout à fait ! Et les hommes normaux justement parce que vous avez employé le mot ! Ça vous plaît ? Vous les préférez ? Vous, plutôt musclés ? Non, moi j'ai pas de préférences Parce que c'est moi qui choisis d'être comme ça Donc je n'impose pas à l'autre personne Donc je les respecte et c'est mon choix C'est mon choix Mais il y a beaucoup d'hommes qu'ils aiment, faut pas croire De toute façon, les hommes se retournent, même ceux qu'ils aiment pas se retournent toujours sur mon passage Et ça, ça vous plaît ? Et moi je suis sûre que ces personnes-là, quand le soir se déshabillent, ils se regardent dans la glace Ils doivent se dire, tout compte fait, à la raison, je devrais peut-être un petit peu moi aussi Je suis sûre et certaine Et Hervé, il vous plaît ? Hervé me plaît beaucoup, oui Oui, on va lui demander de venir Je vous propose d'accueillir tout de suite Hervé, un des collègues de Paris Bonjour Hervé, bonjour Bonjour Vous avez déjà votre fan club ? Bah oui On les a entendus Vous avez 39 ans Oui L'âge de... L'âge de Maryse L'âge de Maryse Vous êtes célibataire ? L'âge aussi C'est votre âge aussi, Marie-Laure C'est un bon cru Est-ce que Maryse vous plaît ? Depuis que je la connais Depuis qu'elle fait ça Enfin, le bodybuilding C'est pas qu'elle me plaît pas Elle est différente d'avant, ça c'est clair Vous la dragueriez aujourd'hui ? Vous qui travaillez avec elle ? Bah déjà je travaille avec elle Donc c'est un peu dur Dans le temps, oui Mais dans le temps, oui, c'est vrai que Je la draguouillais, entre guillemets Mais bon, c'est vrai que depuis qu'elle a changé Bon, bah elle a... C'est plus trop mon truc, quoi, je dirais Maryse ne ressemble plus à la femme A la femme que moi je recherche Tu préfères être modèle ? Maryse, là on voit bien qu'Hervé Ose pas trop se mouiller Mais vous, vous le savez Qu'est-ce qui ne lui plaît plus en vous aujourd'hui ? Bon, moi je connais Hervé depuis longtemps Donc je tiens son agenda souvent Parce qu'il s'en a beaucoup de filles C'est plus le style un peu top model Belle poitrine, etc. Donc c'était comme ça que j'étais avant Enfin, j'avais pas de poitrine mais j'étais plus fine Et Hervé adore ce genre de femme comme ça On fait les winters Connaisseur Monsieur est connaisseur aussi Ben c'est naturel, on a des yeux C'est pour voir et apprécier Bonjour, je m'appelle Julie Donc j'aurais voulu savoir si ça vous gênait pas De ne pas avoir de poitrine De taille fine et de hanches un peu plus rondes Comme la plupart des filles J'ai fait du culturisme pour justement avoir Une taille un peu plus fine Parce qu'au départ j'étais comme ça C'était une horreur Et maintenant je commence à avoir une taille fine Et quant à la poitrine j'en ai eu que quand j'avais Des bébés dans le ventre quand j'étais enceinte Donc maintenant je commence par contre à avoir un peu de poitrine Bon puisqu'elle est musclée Et j'en ai plus qu'avant Bon si jamais il y a des sponsors au niveau plastique Qui veulent me sponsoriser pour faire de la poitrine Moi je veux bien, on sait jamais Mais bon, c'est à dire que la poitrine La poitrine en fait C'est pas un élément qui est négatif Je sais qu'il y a pas mal de femmes qui mettent des... Qui n'ont pas du tout de poitrine Et qui en ont moins que moi J'ai une de mes soeurs mais qui est plate C'est une planche à repasser Il y a juste de petites femmes Et par contre j'en ai qui sont... Elle est sévère, il y a de petites mandarines Et j'en ai... Et j'en ai qui ont des grosses poitrines Mais je pense pas que le fait d'avoir une grosse Ou une petite poitrine Ca fait qu'on est plus sportif ou pas En fait moi je fais ça pour faire un sport Et pour avoir une esthétique du corps en général quoi Hervé, qu'est-ce que Maryse a perdu en gagnant des muscles ? Toi ? Moi ? Non, non, je plaisante, non, non, je plaisante Elle a pas perdu... Moi je sais, c'est délicat pour moi Parce que je la connais très bien par coeur je dirais même Donc elle a pas perdu Elle a peut-être gagné elle, pour elle, pour son corps Pour son bien Quant à savoir ce qu'elle a perdu Vis-à-vis de moi, enfin de mes yeux tout au moins Ca a pas d'importance quoi Vous êtes déçu Maryse de plus vous faire draguer maintenant par Hervé ? Bah un petit peu Et alors est-ce que vous accepteriez justement d'être un peu moins musclé pour le conquérir ? Ah non, ça c'est mon sport avant tout Mon sport avant tout Je plais à assez d'autres hommes, ça va j'ai le choix Et vous Joseph, est-ce que vous dragueriez Maryse ? Non Pourquoi ? Je le dis objectivement Je le dis objectivement Ça lui plaît mais pas à moi Moi je la trouve trop ample Je dis des choses comme elles sont Ma fille est pas le même style parce qu'elle Je pense qu'elle est plus sèche Elle a parlé de femme grasse Bah moi je la vois plus grasse c'est tout J'y peux rien parce qu'il y a plus de volume Elle est plus grande, plus de volume Automatiquement elle est peut-être aux dimensions adéquates Mais sincèrement je ne baratinerai pas puis à mon âge C'est du passé Plaisant, plaisant, très plaisant Bonjour, je m'appelle Véronique, je vais poser une question à Hervé Donc en fait quand vous disiez qu'avant vous draguez ou dragouillez Dragouillé, oui Maryse, et en fait maintenant vous ne voulez plus faire ça Parce que c'est à cause de son physique Alors que je sais pas mais normalement une personne intérieurement Elle ne change pas quoi même par rapport à son physique Il n'y a pas que le physique d'une personne quoi qui compte quoi Oui mais bon moi je... Oui mais moi c'est parce que son physique a fort changé que je la drague plus quoi donc euh... Remarquez qu'il y a des hommes qui ont crié, il y a des dames qui ont crié là Est-ce que vous avez changé de caractère en changeant de corps ? Peut-être, oui peut-être Vous êtes devenu comment ? Plus sûre de moi, j'ai beaucoup plus d'assurance Hervé ? Elle est devenue... J'ai du caractère Voilà Elle a certaine... Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop même de caractère je dirais maintenant C'est ça qui vous plaît moins ? Ouais Ah c'est peut-être pas le physique alors ? C'est aussi ce côté là euh... Macho Je domine, je domine Voilà, c'est ça Ce côté dominateur qu'elle peut avoir Mais oui mais... Même dans le regard, même dans son attitude, même dans ses gestes C'est un regard, enfin c'est de la domination et c'est pas mon truc moi Peut-être mais aussi les femmes elles ont été souvent dominées par les hommes et peut-être que maintenant elles veulent plus Bien Peut-être, oui Voilà, c'est bon C'est bon, c'est bon Bravo, c'est bon Bravo Bravo Peut-être Exactement C'est quand même pas une domination C'est une éducation malheureuse Oui, peut-être Et votre fille, elle vous domine pas Joseph ? Ah non, 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 non On peut pas On s'accroche Mais dominer, non Et est-ce qu'on a effectivement beaucoup plus d'assurance quand on acquiert des muscles face aux hommes ? Est-ce qu'on se sent plus fort ? Tout à fait Oui Je pense pas que ce soit simplement une histoire de muscles, c'est une histoire de concentration et le fait de dominer son propre corps, c'est quelque chose qui est tellement difficile, il y a tellement de gens qui ont des difficultés par rapport à ça Nous on peut gagner du poids, perdre du poids comme on veut pour des compétitions On se rend compte d'une puissance qu'on a interne par rapport à ça Quand on va dans une salle et qu'on se dit bon aujourd'hui je vais essayer d'aller plus haut, de dépasser nos performances pour pouvoir se muscler Quand on fait un travail de force, et bien quand on se met sous une presse et qu'à une presse oblique on dépasse des 320 kg avec les jambes N'en parlez pas, on n'aime pas ce que ça peut faire Quand on est là et qu'on nous regarde à côté on n'imaginerait jamais qu'on puisse le faire C'est une souffrance, la volonté du régime aussi C'est une souffrance en même temps qu'un plaisir, c'est-à-dire quand on arrive à dominer et à passer cette étape supérieure On n'a peur de rien après, c'est vrai On se dit mais on est soi-même son propre maître Bonjour, je m'appelle Elisa et je voudrais juste savoir si c'est plus facile de sortir avec des hommes entre guillemets normaux Ou des hommes qui partagent votre passion en fait ? Je pense que les hommes qui partagent notre passion sont une rivalité Donc ils vont mieux aller avec des hommes normaux ou alors des hommes musclés mais qui font pas du culturisme Et dans la rue, est-ce que franchement jamais, puisque vous disiez Marie tout à l'heure au début de l'émission qu'on se retournait sur votre passage quoi qu'il arrive Est-ce que jamais, à aucun moment, vous n'avez eu honte entre guillemets de votre corps ? Ah non, pas du tout, non, parce que moi je sais le travail qu'il y a, les gens ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière surtout Au niveau bien sûr entraînement et la diététique exactement, donc je n'ai pas honte de mon corps, mais non Et pourquoi j'aurais honte ? Je veux dire, je suis sûre de moi, c'est plutôt les personnes qui sont très bien portantes, qui ont plus honte, qui se cachent Moi je ne me cache pas, nous on est toujours prêtes à se déshabiller à n'importe quel moment Ça c'est clair que vous ne me cachez pas aujourd'hui Non mais ça ne nous gêne pas, c'est-à-dire qu'on est toujours prêtes Alors nous allons justement maintenant accueillir une jeune femme qui pratique le body fitness Une version du culturisme beaucoup plus féminine, en tout cas c'est elle qui le dit Je vous demande d'accueillir tout de suite notre nouvelle invitée, Laurence Laurence bonjour, vous avez 27 ans, vous êtes professeure de body fitness Alors dites-nous un peu la différence qu'il y a entre le body building et le body fitness Déjà c'est au niveau de la masse musculaire, donc on peut déjà le constater Je pratique aussi la musculation, mais pas de la même intensité Ces jeunes femmes travaillent beaucoup plus avec des charges lourdes Moi je travaille avec des charges légères pour affiner donc mon corps Et donc pour que le muscle apparaisse sans masse musculaire proéminente Mais vous, vous avez fait partie de l'équipe de France d'haltérophilie Oui Avant de vous lancer dans le body fitness Tout à fait Quand vous faisiez de l'haltérophilie, quels commentaires vous faisaient-on sur votre féminité ? Ben j'en avais pas tout simplement, c'est-à-dire que déjà je côtoyais toujours le monde masculin Donc le milieu de l'haltérophilie c'est vraiment un monde, un sport déjà masculin Donc je commençais à avoir des grosses cuisses Et donc j'ai tout fait pour justement, au bout d'un moment je me suis rendu compte de plein de choses Donc surtout au niveau de mon corps Et là j'ai tout laissé tomber et je me suis vraiment mis au fitness Mais est-ce que vous pensez justement, puisque c'est ce que vous venez de dire vous concernant Que Maryse et Marie-Laure ne sont pas féminines, qu'elles sont trop musclées ? Ouais, non personnellement je pense qu'elles sont pas féminines dans le sens, je vais m'expliquer Je vais m'expliquer, ne me regardez pas comme ça ! Non parce que sinon Maryse... Non non non, justement non, non je vais vous expliquer pourquoi Moi un beau corps féminin c'est un corps où justement la masse musculaire, même proéminente, ça peut être très féminin Maintenant ce que je trouve pas féminin c'est quand le visage change, le visage d'une femme change C'est ça je trouve que c'est pas féminin, mais ça c'est un autre sujet, donc ça je peux pas en parler Mais maintenant la masse musculaire proéminente chez une femme, non je trouve pas ça féminin Joseph, elle vous plaît plus Laurence ? Est-ce que vous la dragouilleriez ? Toutes les femmes me plaisent, non mais dragouilleriez, non je trouve pas, draguer peut-être Elle est encore trop musclée pour vous ? Comment ? Est-ce qu'elle est encore trop musclée pour vous ? Elle est un peu trop aussi Oh bah décidément ! Non moi j'aime mener une femme pas trop en chair Je chante quand je vais partir avec vous Joseph, j'ai toutes mes chances Bonjour, je voudrais poser une question aux deux sportifs de bodybuilding Est-ce que vous avez pensé un moment à vous doper pour gagner un championnat du monde ? Ben j'ai gagné déjà un championnat du monde en couple Je l'ai gagné plusieurs fois par équipe avec l'équipe de France Sinon j'ai été deux fois vice-championne du monde toujours l'an dernier et l'année d'avant Cette année j'ai terminé troisième Je pense bien faire encore un podium à la coupe du monde en Angleterre Mais jamais dopée ? Je ne suis jamais dopée Et vous Maryse ? Non, alors moi le sport c'est ma passion, mon plaisir avant tout Mais vous c'est clean aussi ? Oui bien sûr Alors justement certaines bodybuilders en viennent en revanche à se doper pour obtenir de meilleurs résultats Et c'est le cas de Sylvie que je vous demande d'accueillir très chaleureusement Sylvie bonjour, vous avez entendu dans les coulisses le début de cette émission Je voudrais que vous ayez une réaction sur tout ce dont on a parlé au sujet de la féminité de nos invités Qu'est-ce que vous en pensez ? Et bien si on se fie aux critères habituels et traditionnels de la féminité Perte de la hanche, des hanches, épaississement de la taille par les abdominaux et perte de la poitrine Effectivement pour la majorité des gens on peut passer pour des femmes qui sont un peu moins féminines Vous vous avez 36 ans, vous avez deux filles, vous vous êtes dopée Quelles conséquences le dopage a-t-il eu sur votre physique et votre comportement ? En quelques mots Oui c'est très simple, au niveau du physique, concurrence avec mon ex-mari On s'est battu et il n'a pas gagné Secondement Je suis devenue très très violente, très agressive Donc j'ai eu d'autres rixes au niveau des voix Et puis je suis tombée gravement malade par la suite Donc j'ai failli mourir Alors vous allez nous raconter votre histoire, cette histoire douloureuse dans quelques instants Mais tout de suite vous le savez, comme d'habitude, nos appels à témoins et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix Si votre métier est la seule chose qui compte dans votre vie Ou si vous regrettez d'avoir tout sacrifié à votre carrière Si vous êtes dominatrice dans votre couple ou au travail Ou si à la maison votre femme porte la culotte Enfin, si vous vivez bien avec vos tics ou si vos tics sont un handicap Bref, si ce sont vos choix que vous les assumiez ou que vous les regrettiez Contactez-nous au 01 53 84 31 11 Nous retrouvons une bodybuilder, Sylvie, qui s'est dopée, elle, pour développer ses muscles Sylvie, pourquoi est-ce que vous avez fini par arrêter la compétition ? Bien tout simplement parce que, à l'époque où j'ai commencé à faire de la musculation Moi je suis restée naturelle jusqu'en 91 J'ai quand même fait un championnat de France en 86, 87 Puis 91 après la grossesse, ma première grossesse Et pour donc perdre le poids plus rapidement Et avoir des résultats qui étaient beaucoup plus efficaces Qui correspondaient aux critères de l'époque au niveau masse musculaire J'ai commencé très doucement à prendre des produits anabolisants Et donc ça a été très, je dirais, ça a été vraiment pervers comme effet Parce qu'au départ je ne me suis pas du tout rendu compte de ce qui se passait Ce sont des produits qui circulent ou ce sont des produits qu'on vous a amenés ? C'est des produits que l'on m'a amenés parce que je les ai demandés Voilà, donc à l'époque ça ne posait pas vraiment de problème C'était juste tabou c'est tout Et donc très vite vous vous êtes aperçu que ça avait des conséquences sur votre corps et votre comportement ? J'ai commencé à me rendre compte que ça pouvait avoir des conséquences Quand j'ai commencé à prendre des produits injectables au niveau comprimé Ça pouvait relativement encore passer, c'était vite assimilable Les produits anabolisants injectables sont beaucoup plus longs Ont des effets sur plusieurs mois voire des fois des années suivant les produits Et j'ai commencé à devenir donc très très musclée Puisque je suis montée en poids de corps à 83 kg Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle Puisque j'ai fait une grosse fonte musculaire pour essayer de rééquilibrer tout ça Et donc 83 kg, le premier qui bougeait l'en prenait C'est-à-dire qu'il y a un type une fois en boîte de nuit qui m'a mis la main aux fesses Il a eu la clavicule de cassée Un type une fois en voiture m'a fait un doigt Je ne vous ferai pas le geste parce que c'est pas l'heure Donc il m'a fait un doigt d'honneur J'ai arrêté la voiture en travers Je l'ai sortie de sa voiture par la fenêtre Et je l'ai collée contre la fenêtre On lui demandait à qui il faisait un doigt Le type était pétrifié Vous n'arriviez plus à vous contrôler ? Non, c'était des phases de pulsions agressives Qui me prenaient quand on me manquait de respect Autrement j'avais un caractère tout à fait cool Puisque je suis infirmière en psychiatrie Donc je ne t'abassais pas mes malades, c'est clair Mais c'est vrai que par pulsions comme ça agressives Si quelqu'un m'a kikiné le beurre, c'était clair Ça pétait très très vite Et sur le corps, il y avait des transformations visibles ? Radicalement Je suis partie d'un poids de corps de 48 kg Puisque moi ça fait 18 ans que je pratique le bodybuilding Et je me suis retrouvée de 48 kg au départ en 1981 A 83 kg en janvier 1995 Avec un bon 43 de bras 43 de bras ? J'adorais ça C'est vrai ? Ouais Est-ce qu'il y avait des conséquences un petit peu plus inattendues ? Il y en a eu Puisqu'avec mon mari, il y a eu une grosse rivalité qui s'est créée Mon ex-mari était bodybuilder C'est ce que disaient tout à l'heure Maryse et Marie-Laure Et donc lui ne perçait pas au niveau des compétitions Par contre moi j'ai été de suite propulsée dans les championnats de France Et donc il y a une grosse rivalité qui s'est mis au milieu Il y a eu une négligence de sa part vis-à-vis de moi Et un jour pendant la période de divorce Il a eu le malheur de me lever la main dessus Il est parti au SAMU Divorcer de suite Lui j'ai été condamnée d'ailleurs pour couverble sur volontaire J'ai même payé une amende Vous avez divorcé ensuite ? Oui On me souhaitait encore ? Oui, obligatoirement Ce n'est pas arrivé avec le mien Non, non Vous ne l'avez pas mis au tapis ? Vous n'avez pas envie ? J'estime que de toute façon un homme n'a pas levé la main à une femme Donc par principe, dans la mesure où il m'a levé la main C'est lui qui a commencé, moi j'ai fini Est-ce qu'il y avait des signes autres que ceux que vous nous avez cités De virilisation, si je puis dire, sur votre corps ? Tout à fait En plus une virilisation qui est complètement irrémédiable C'est-à-dire une pilosité qui augmente Un visage beaucoup plus masculin C'est-à-dire que là encore, puisque vous dites irrémédiable, vous avez... Ah oui, oui, moi tous les soirs, devant la télévision, j'ai ma pince à épiler Et je m'enlève tranquillement, délicatement, tous les poils qui me poussent tous les jours sur le menton A cause de ça ? Je suis désolée d'être choquante, mais bon, il faut quand même en parler On aime ce sport-là Moi ça me surprend parce que c'était une infirmière Vous avez dit que vous étiez infirmière Justement, j'ai joué avec le feu Alors en étant infirmière, vous pouviez penser que les anabolisances allaient vous transformer physiquement ? Mais je cherchais à être transformée au départ Ah, un plaisir Je voulais être transformée Un plaisir dangereux alors Complètement Est-ce que vous aviez vraiment le sentiment d'être à tous les niveaux quelquefois un homme ? Complètement C'est-à-dire ? C'est-à-dire que rien ne me faisait peur J'étais prête à n'importe quoi, il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter Et sexuellement, ça marchait bien avec Gautemarie à l'époque ? Ben, c'est-à-dire que je commençais à le trouver un peu mou Evidemment Le problème, c'est que souvent, enfin moi, ça a été mon cas, je n'y réalise pas Mais je n'étais attirée que par des gars qui étaient hypertrophiés musculairement Avec la sensation de dureté au niveau du corps Et les autres, je les trouvais, et je les trouve à l'heure actuelle pas très séduisants Hervé, c'est raté Ben, elle ne me trouve pas séduisant, elle vient de le dire Si, mais j'adore les vestes, les pantalons On va s'en ranger, on va s'en ranger Vous, vous étiez hyper tropiez aussi ? Complètement Complètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je m'habillais en XL ou double XL Que je ne mettais que des collants Parce que j'étais incapable de mettre un pantalon comme aujourd'hui Puis j'adorais montrer mon corps Donc je portais des choses très moulantes Et puis ça faisait complètement partie de moi J'étais une entité à moi toute seule Tout allait de pair, le caractère, le physique Mais bon, j'étais pas trop dans les... Bonjour, je m'appelle Founti, c'est pour demander au body body là Est-ce que d'être avant, avant d'être musclé, est-ce que vous avez des gros seins ? Non, elles l'ont dit tout à l'heure, qu'elles n'avaient pas beaucoup Non, jamais, jamais de gros seins Faut sur l'émission hein Et quand vous sortez dehors, est-ce que vous cachez votre abdos et tout là ? Votres abdos Ou bien vous mettez des gilets, des cols roulés Ah non ! On attend l'été avec impatience pour pouvoir se montrer Non mais vous ne les faites pas montrer ? Si Comment ça, vous ne les faites pas montrer ? Bah vos muscles ! On était oui, mais en hiver, on n'est pas quand même à se... Aller à poil dans la rue comme... Non mais vous mettez des petits os d'un grand gilet, vous les faites montrer ? Bah je mets des petits os, oui C'est sûr ! Pourquoi ça vous plaît ? Vous aimeriez bien être comme ça ? Franchement non ! Mais moi j'aime bien, c'est pour ça que je le montre Mais en tout cas, je crois qu'elles les montrent Et qu'elles sont venues les montrer sur un plateau de télévision Ce qui est de toute manière une preuve que vous les montrez de toute manière partout Dites-moi Sylvie, vous vous aviez, puisqu'on parlait de poitrine Vous aviez de la poitrine avant de faire du bodybuilding ? J'étais pas très lotie par rapport à ça Non ? C'est-à-dire que je faisais après ma première grossesse un petit 90 Et à partir du moment où j'ai pris des produits, j'ai tout perdu C'était des pectoraux Oui Est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui ? Le fait d'être tombée malade, oui bien sûr je le regrette Donc c'est évident que peut-être que si j'avais eu une santé un peu plus... Si j'avais été plus résistante, peut-être qu'effectivement J'aurais eu moins de regrets Mais le fait d'avoir failli perdre la vie, je crois que là non, il faut pas quoi Et d'avoir envoyé votre mari au tapis ? Ça c'était pas vraiment un problème Ça a été une satisfaction Je pense Bonjour Marie-Hélène, j'aurais voulu poser à toutes ces dames la même question Dans quelques années, je pense que vous allez être peut-être obligé d'arrêter vu l'âge aidant Que va devenir votre corps ? Est-ce qu'il va y avoir des transformations ? Ou est-ce que les muscles vont tomber ? Ou est-ce qu'ils vont se maintenir ? Est-ce que les muscles tombent ? Vous non parce que... Et pourtant j'ai 36 ans, j'ai arrêté Vous avez arrêté ? Oui j'ai arrêté, avec mon mari on s'occupe d'une salle de sport aussi Et pour vous contrarier, j'ai mes plus jeunes adhérentes qui ont entre 80, 76 et 83 ans Et qui continuent à faire du bodybuilding, qui s'entraînent Parce que pour moi c'est du bodybuilding, on s'entraîne 4 fois par semaine, on fait attention à ce qu'on mange Ça fait partie du travail du culturiste Donc pour moi il n'y a pas d'âge pour ça Et vous avez été comme les autres dames ? J'ai été même plus grosse que Maryse Parce qu'on ne le dirait plus hein C'est un équilibre de vie en fait On n'est pas là, c'est-à-dire même si... Il faudrait qu'on ait un accident pour arrêter Si on arrête, on s'entraînerait quand même à peu près une fois par semaine, deux fois par semaine, trois fois Mais ça suffirait C'est-à-dire qu'on est des athlètes au départ, on est des sportifs au départ Moi je ne fais pas que du culturisme Je disais tout à l'heure, je fais de la boxe-taille, je fais aussi du ski, je fais de la course, je fais des choses Le culturisme c'est un élément qui est là Parce que je veux aller vers l'extrême Mais on a besoin de ce sport pour vivre et on continue après Vous avez un modèle, Marie-Laure ? Ah oui, moi, Schwarzenegger C'est vrai ? C'était mon modèle, était l'élément qui... Et pourquoi c'est plus votre modèle ? Non, c'est-à-dire que maintenant j'ai presque plus besoin de modèles C'est-à-dire que bon, je me suis forgé ma propre personnalité Donc je n'ai pas besoin d'avoir un repère comme ça Mais c'est vrai que c'est quelqu'un de fantastique J'ai eu la chance de le voir récemment Alors là, je vous dis, j'ai qu'une hâte C'est peut-être d'un jour être sur un studio avec lui Mais peut-être pour tourner un film J'ai écrit des scénarios, j'en avais envoyé et tout Avis au producteur Oui, oui, avis au producteur Je suis une femme d'action, je fais de la boxe et tout Je voulais répondre aussi à la dame La question, est-ce que ça tombera plus tard, revient souvent Et bon, je vais simplement dire qu'il y a des personnes qui ne font pas de sport et ça tombe déjà Tandis que nous, ça reste... C'est vrai que c'est certainement notre cas C'est une question qui est souvent posée C'est certainement notre cas Mais le muscle ne tombe pas, hein ? Bonjour, d'abord je m'appelle Jeanne J'aurais voulu poser une question, c'est Maryse tout à l'heure qui a parlé de la période où elle faisait sécher ses muscles C'est toi ? C'est Marie-Laure Moi, en ce moment, je suis en train de sécher Vous vous privez des fois dans les repas de famille ou ailleurs ? Ah oui, oui, oui Je ne suis pas allée au repas de famille cette année Parce que l'an dernier, j'avais craqué, j'avais mangé du gâteau à la fin Et là, j'étais trop près des championnats du monde J'ai dit, excusez-moi, je ne viens pas à l'anniversaire de mariage des parents Quand elle vient à la maison, on est obligé nous personnellement Quand on va faire les commissions, d'acheter par exemple du pain à zim, des muesli Super ! Pour elle ! Du blanc de poulet Du blanc de poulet Elle ne prend pas de viande saignante Et puis on la voit faire C'est difficile parce que moi, je ne tiendrais pas le coup C'est sûr que s'il y a une bonne choucroute, un bon cassoulet à côté Moi, je suis aussi gourmande C'est sûr que je préfère mon régime Mais de toute façon, on a un problème aussi, c'est qu'au niveau accoutumance, on a du mal à ingérer des sucres rapides et des graisses Après c'est difficile Vous annoncez qu'ils veulent faire du bodybuilding Pourquoi pas devenir champion de bodybuilding, est-ce que c'est une chose que vous accepterez ? Ah oui, tout à fait, bien sûr Dont vous avez envie ? Non, ma fille, elle fait ce qu'elle veut Elle participe déjà à mes cours de fitness De toute façon, elle s'occupe beaucoup de moi, elle prépare mes repas Parce qu'on vit à deux et elle connaît tout Elle me suit en compétition depuis longtemps Je ne pense pas que ça l'intéresse parce que c'est vrai que c'est très dur au niveau d'entraînement diététique Mais si elle me l'annonçait un jour, je l'aiderais bien sûr, au contraire, je serais très contente Et vous ? Mes trois garçons, pour l'instant, font tous les trois du sport sur Yona Il y en a qui font du judo, il y en a d'autres qui font de la gym Le troisième fait aussi du basket Mais déjà, pour moi, c'est interdit avant 14 ans Il faut que la croissance soit terminée Ça vous nous l'avez dit Et puis sinon, s'ils ont envie de le faire Malgré les sacrifices, malgré les repas de famille Je les aiderais Je les aiderais justement en leur montrant la voie de la sagesse par rapport à ça Si par contre, ils se mettaient à glisser vers un n'importe quel élément style dopage Pour moi, ça sera non Et je me battrais contre eux Je ne voudrais pas qu'ils se glissent là-dedans Ça serait trop catastrophique Je pense que la santé, c'est un bien qu'on a On l'a en la naissance Il faut la conserver Et il faut faire tout ce qu'on peut pour vivre, pour aimer, pour apprécier sa vie Et je crois que Sylvie a bien fait passer le message aujourd'hui En venant nous apporter son témoignage Et je le remercie Merci à vous de nous avoir raconté votre expérience, votre passion pour le bodybuilding, pour le sport Merci à vous d'avoir réagi aux témoignages de nos invités Et puis, bien sûr, à vous comme chaque jour de nous avoir suivi de plus en plus nombreux A très bientôt, merci Demain, nous recevrons Ginette et Rachel Elles aiment toutes les deux leurs enfants Au point de les appeler jour et nuit De vérifier ce qu'ils font De contrôler qui ils fréquentent De s'assurer s'ils mangent bien Bref, Ginette et Rachel sont des mères possessives Et c'est leur choix À demain, 13h50 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501